Vendredi 10 mai, Mireille et Joseph Sicora ont célébré leurs 50 ans de mariage au restaurant Saint-Paul à Romba. A cette occasion, toutes leurs familles et leurs amis s'étaient réunis pour partager ce bel événement et fêter, comme il se doit, leurs noces d'or. M. Fournier, maire de Romba, accompagné de Mme Wagner, de M. Risser et de M. Piron, faisaient également partie de la cérémonie. M. Fournier est revenu brièvement sur les aléas de la vie de couple et sur leur parcours, avant de les féliciter et de leur remettre quelques cadeaux symboliques. Après ce discours, une grande surprise les attendait, leur fils Florian et sa troupe, les Crocus, sont venus les rejoindre en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Un moment plein d'émotions qui a enchanté les époux et qui a permis à Joseph Sicora de rejouer du violon avec son fils et les musiciens du groupe Crocus, dont il a fait partie quand il était plus jeune. Joseph Sicora a donc joué et chanté des chants polonais pour le plus grand plaisir de sa femme et de toute sa famille. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Sous-titrage ST' 501 Et après cette rencontre, ils se sont fréquentés et ont appris à se connaître pour concrétiser leur amour le 28 juillet 1962 en convolant en juste noce à Amnéville. De cette union est née deux garçons, Clément et Florian, qui ont comblé leur vie de parents. Joseph a travaillé 36 ans en tant que mouleur d'acier puis comptable à Romba, ce qui lui vaudra la médaille du travail. Et ce n'est qu'en 1985 qu'il prendra sa retraite. Mais M. Sikora a toujours eu une vie bien remplie, car il a longtemps fait partie de la chorale de Clouanges, des Amis de la Grotte, il a été chef de la troupe des éclaireurs polonais et aujourd'hui il est président de l'UNC. Mireille, quant à elle, a été couturière à Amnéville et s'est occupée de ses deux garçons. Aujourd'hui à la retraite, elle profite de son temps libre pour faire du crochet, du tricot et du jardinage. Mais elle seconde énormément son mari et le soutient dynamiquement et amoureusement dans toutes ses activités. Aujourd'hui, il coule des jours heureux et profite de chaque moment en famille. Félicitations donc aux époux et encore beaucoup de bonheur et de partage pour les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada